Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercèdez pour moi. Dans sa pièce de théâtre intitulée « Henry V », Shakespeare raconte la vie du roi Henry V d'Angleterre. Il s'intéresse en particulier à des événements qui ont précédé et suivi sa victoire contre l'armée française lors de la terrible bataille d'Azincourt en octobre 1415. « Henry était certain que sa victoire était un véritable miracle et qu'il valait donc attribuer cette victoire à Dieu. » Et vers la fin du quatrième acte de cette pièce, le roi dit « Allons, marchons en procession au village prochain et proclamons dans notre armée la défense sous peine de mort de se vanter de cette victoire et d'en enlever à Dieu l'hommage qui n'appartient qu'à lui seul. » Et que personne ne s'attribue, se mérite, ce serait un mensonge, ce serait un vol. Et pour assurer que cette vérité soit respectée, Henry V ordonne que ses troupes chantent deux hymnes. Le « Tedeum » un hymne pour dire « Merci à Dieu » et aussi le « Non nobis » le premier verset du psaume 115. Ce refrain que l'Église nous propose dans la messe de ce lundi, « Non nobis domine, sed nominitur da gloriae. » « Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne la gloire. » « Seigneur Jésus, voici une belle prière pour cette journée, voici une belle intention, je dirais même pour toute ma vie, que je vive pour ta gloire, que je lutte pour ta gloire, que je travaille pour ta gloire et non pour la mienne. » C'est vrai, il m'arrive souvent de remporter de belles victoires dans ma lutte quotidienne de chrétien, dans mes études ou dans mon travail, des victoires dans les résolutions que je me suis proposées, que j'arrive à vivre, des victoires dans le sport, une belle performance, des victoires parce que ma publication a battu des records de likes ou de cœurs, comme on a fait sur TikTok ou sur Instagram, parce que j'ai reçu des félicitations ou des remerciements. Eh bien, dans ces moments de joie, où je ressens une poussée de dopamine avec cette grande satisfaction de moi-même, que je n'oublie pas, Seigneur, que c'est toi, c'est toi la source de tout le bien que je fais, parce que c'est toi la source de tout ce que je suis. » Saint Paul, dans un discours qu'il adresse aux habitants d'Athènes et qui est recueilli dans les lignes des actes des apôtres, il dit que c'est en lui, c'est en Dieu que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et voilà la raison la plus profonde de mon humilité. C'est toi, Seigneur, qui me donne d'être et donc de faire et d'avoir. Alors, non pas à moi, pas à moi, Seigneur, mais à ton nom, donne la gloire. En 1989, l'acteur Kenneth Branagh, qui avait à peine 30 ans, a réalisé son premier film, intitulé Henry V. Puis, c'était son adaptation au cinéma de la pièce de théâtre de Shakespeare, que j'ai mentionné tout à l'heure. Et une belle chose que le film ajoute à cette belle pièce, c'est la musique de Patrick Doyle. C'est lui qui met en musique le « non nobis domine ». Et puisque prier en chantant, comme le disait Saint Augustin, c'est prier deux fois, avec ce chant que je t'invite à écouter, on aura fait ensemble, pas dix minutes, mais plutôt vingt minutes de dialogue avec Jésus. « Non nobis domine, domine, non nobis domine, Sed nomine, sed nomine, Sed nomine, Sed nomine, Sed nomine, non nobis domine, non nobis domine, sed nomine, sed nomine, sed nomine, Je mettrai dans l'application des dix minutes avec Jésus, le lien de ce « non nobis », « non pas à non », « non pas à non », « mes seigneurs, à ton nom donne la gloire », « une très belle monde et motivation », ou encore plus. Le livre des actes des apôtres nous rapporte une bien sympathique aventure de Paul et de Barnabé. Les deux apôtres sont à Lystra pour annoncer Jésus dans cette ville d'asile mineur, dans l'actuel de Turquie, une ville qui n'avait pas encore découvert la foi chrétienne. Et là, nous dit le livre des actes des apôtres, je le cite, « Il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Un firme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. Miracle. Évidemment, la réaction des habitants de la ville de Vingtaine Miracle ne s'est pas fait attendre. Et le livre des actes des apôtres continue. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écrièrent en Lycaonien, « Les dieux se sont faits pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. » Il donna à Barnabé le nom de Zeus et à Paul, celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus, situé hors de la ville, fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Puis, les habitants de l'Istre sont stupéfaits, ils sont remplis d'enthousiasme devant ce qu'ils considèrent comme les réincarnations de deux dieux grecs. Ils sont donc décidés à adorer ces dieux, à adorer Paul et Barnabé. Et la réaction des apôtres est très belle. Ils déchiraient leurs vêtements et en signe des accords. Et ils crient à la foule. Je cite encore les actes des apôtres, « Pourquoi faites-vous cela ? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous. Et nous annonçons la bonne nouvelle. » Oui, ce miracle n'est pas le fruit de notre pouvoir personnel. Nous ne sommes que des hommes. Ce miracle, c'est le fruit de la puissance du nom de Jésus. Non pas à nous, mais à son nom. C'est à son nom que vous devez donner la gloire et les taureaux et les guirlandes et les acclamations. Seigneur Jésus, combien de fois je n'ai pas su défendre comme ces apôtres la vérité ? Combien de fois je me suis laissé idolâtrer avec complaisance ? Combien de fois je me suis moi-même idolâtré ? Eh bien, Jésus, pardon, aide-moi à rectifier l'intention, à rectifier l'intention très souvent. Jésus, aide-moi à grandir dans la vertu de l'humilité. Et pour nous aider à faire un examen de conscience, Saint-Jean-Marie a écrit, « Laisse-moi te rappeler quelques signes évidents, entre autres du manque d'humilité. » Je ne vais pas lire toute cette considération. Je vais m'arrêter seulement à quelques points. Penser que ce que tu fais ou dis, vaut plus que ce que disent ou font les autres. Vouloir toujours avoir gain de cause. Discuter sans raison ou quand tu as raison. Insister avec entêtement et de manière désagréable. mépriser le point de vue des autres. Ne pas considérer que tes dons et qualités te sont prêtés. Pour quelques points. Tu trouveras dans l'application des 10 minutes avec Jésus le reste de ces questions, de ces aspects, pour faire, pour poursuivre ton examen de conscience. Pour demander pardon et pour demander de l'aide. Seigneur, aide-moi à rectifier souvent les tensions. Non pas à moi, mais à toi toute la gloire. Dans ce temps de Pâques, un détail qui nous frappe lorsque nous entrons dans les églises. J'ai dû voir dans le cœur de ta paroisse un nouveau signe, le siège pascal. Il y a ces cinq boules de cire qui rappellent les saintes plaies du ressuscité. Il y a la croix avec la lettre alpha au-dessus du bras vertical de la croix et la lettre oméga au-dessous. Et entre les bras de la croix, tu peux voir les quatre chiffres du millésime 2022. Au début de la veille pascale, le prêtre a prononcé cette belle prière en gravant le siège. Je la répète, le Christ, hier et aujourd'hui. Commencement et fin de toute chose. Alpha et oméga. À lui, le temps et l'éternité. À lui, la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Eh bien, c'est une très belle prière. À toi, Seigneur, la gloire. À toi, la puissance pour toujours. Eh bien, que ce signe du temps pascal, bien visible dans l'Église, dans la paroisse, eh bien que ce signe m'aide aussi à tout faire par amour pour toi. Il fait souvent des tensions, comme on redresse souvent le guidon d'un vélo ou bien sûr la route. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada